Depuis que j'ai commencé à faire le podcast Mélanie Consult, je passe mon temps évidemment à faire de l'introspection, à faire de la recherche, à essayer de mieux me comprendre, à essayer de mieux vous comprendre. Je rencontre plein de gens, je découvre plein de techniques, de stratégies, puis je tripe. Moi, j'adore ça. Ce qui revient souvent, c'est qu'au centre de notre vie, il y a l'amour de soi, il y a ce passé en premier, comment mettre nos limites, comment faire des choix pour combler nos besoins. C'est souvent ça qu'il y a en dessous de tous les sujets. Sauf que, même si j'étais en profondeur dans comment mettre ses limites, comment prendre une décision, je trouve que se mettre au centre de notre vie, par choix, se choisir pour créer un équilibre dans notre vie ou pour créer notre environnement, des fois, ça peut venir avec des sentiments de culpabilité ou « je ne dois pas faire la bonne affaire » ou « je ne sais pas comment m'organiser ». Mais je suis pour ça, prendre soin de moi, me mettre au centre de mes priorités, parce que j'ai l'impression que si je prends soin de moi, le reste va être plus facile. C'est comme dans l'avion. Dans l'avion, ils disent de mettre l'oxygène sur toi en premier, puis après ça, ça va falloir donner de l'oxygène aux autres, parce que c'est un peu difficile de donner de l'air quand tu n'en as plus. Fait que, OK, je me passe en priorité, OK, mais des fois, je trouve ça rochant. Fait que j'ai décidé d'en parler avec une femme qui s'appelle Christine Marcotte. Christine Marcotte, c'est la présidente fondatrice du Réseau des mères en affaires. Elle a aussi écrit un livre qui s'appelle « Choisir ». Elle se dit « conciliatrice de vie ». J'aime ça comme titre. J'ai comme l'impression que conciliation, ça va comme m'aider dans le fait de passer en priorité. Bref, elle va m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Je ne suis pas une mère. Je suis une mère d'un bébé chien, mais je ne suis pas une mère. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va m'apprendre par rapport à ses connaissances à elle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en commençant? Hé, bien, abonnez-vous à la chaîne de Mélanie Guedmé. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Mélanie, consulte Mélanie Guedmé, la chaîne de Mélanie. En tout cas, bienvenue sur le podcast Mélanie consulte. On va aller voir ça, puis peut-être que ça va vous donner aussi des trucs pour savoir comment vous passez en priorité, vous autres aussi. En tout cas, peut-être que ça, on se passe tout en priorité. Peut-être que tout va comme être beau. Est-ce qu'on va rendre le monde plus beau aujourd'hui? Pas de pression du tout. Hé, salut ma belle amie. Comment tu vas? Tu vas très bien toi-même. Oui, ça va super bien. Hé, quelle présentation formidable à avoir. Merci. Hé, bien là, c'est parce que j'ai tellement hâte. Tu sais, toi, tu fais ça dans la vie. C'est ça ton métier, d'aider les gens à se choisir. Oui. Tu sais, tu me disais, avant qu'on fasse l'enregistrement, comment se mettre en priorité au centre de sa vie. Toi, c'est ça ta mission, montrer aux gens comment arriver à faire ça. Oui, absolument. Ça a commencé quand j'ai fondé le Réseau des mères en affaires parce que je suis maman cinq fois. Bien oui, c'est ça. Bien juste ça, ça mériterait un standing. Cinq fois, tout voulu, tout désiré, tout planifié, tout ça. Il n'y a pas d'accident là-dedans. C'était vraiment un de mes buts dans ma vie, c'était d'avoir une famille de cinq enfants. Wow! Donc, à force de gérer cette petite moyenne entreprise qu'est ma famille, moi aussi, j'ai un bébé chien en plus. Moi, j'ai fait ça. Je me suis ajouté ça dans le lot. La question qui me revient le plus souvent, c'est comment j'arrive à tout faire ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je prends le temps avec toi, Josée, avec ta gang et toi. Ça me fait vraiment plaisir. Je donne des conférences. J'écris un livre. Je gère le RMA à travers le Québec. J'ai le RMA pour les gens qui ne connaissent pas Christine Marcotte. C'est le Réseau des mères en affaires. Je vais mettre les liens de son entreprise dans le post, évidemment. Vous irez voir, c'est incroyablement rappelé de ressources. Je ne comprends pas toute la patente. Elle va peut-être nous en parler tantôt. Donc, oui, tu fais beaucoup de choses. C'est ça, exactement. D'où le titre conciliatrice de vie parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de la conciliation travail-famille, mais on fait beaucoup plus que ça. Tu en es la preuve vivante dans le sens où tu concilies tes chums de filles, tes tournées, ton podcast, ton chien, ta famille, tes amis, tu sais, amènes-en des projets. Donc, comment on arrive à faire tout ça? Bien, tu l'as dit un peu d'emblée. Il faut prendre soin de nous en premier. On est notre propre pilier de notre vie. Si on attend après l'extérieur ou les autres pour prendre soin de nous, on va s'écrouler. Le bonheur est en nous. Le bonheur, c'est nous, en fait. Fait que si tu attends de recevoir des cadeaux de ton chum, si tu attends d'avoir de la reconnaissance des autres, si tu attends d'avoir la petite tape dans le dos de ton patron, si tu attends que tes enfants reconnaissent les millions de fois que tu as voyagé en taxi, tu vas attendre longtemps, fille. Je suis désolée. Tandis que si toi, tu te prends la main et tu te dis « Hey, moi, j'ai le goût de m'offrir des fleurs aujourd'hui », bien go, pars, va t'en acheter, ramène ça, mets ça dans un petit pot à la maison et c'est tout. Tu te mets au centre de ta vie. Ça part par des petits gestes comme ça pour arriver à des plus grandes choses dans ta vie. Tu rêves d'aller, je ne sais pas moi, visiter les pyramides en Égypte. Bien, si tu attends de gagner un voyage en Égypte, ça se pourrait que ce soit long, surtout si tu n'achètes pas des billets pour en gagner. Mais si tu décides non seulement de le mettre sur un vision board pour le voir tous les matins en te levant, mais en plus de prendre des petites actions pour atteindre ton rêve, toi, tu n'attends pas que ton chum gagne le million, tu n'attends pas que ta mère décède pour avoir un héritage. Toi, tu décides, toi, de faire des actions, de mettre de l'argent de côté, de planifier, de t'informer sur comment ça fonctionne. J'ai-tu besoin d'un passeport, d'un vaccin, d'un ci-dessous pour aller en Égypte? C'est sûr que tu vas y arriver parce que tu es au centre de ta vie. C'est aussi simple que ça. Un bébé, quand il naît, il ne se pose pas de questions. Il fait son affaire. Après ça, l'extérieur vient jouer, mais il s'occupe de ses petits besoins. Oh, j'ai fait pipi dans ma couche, je vais pleurer. Oh, j'ai faim, je vais pleurer. Oh, je manque d'attention, je vais pleurer. Il ne s'occupe pas de comment sa mère se sent quand ça fait huit fois qu'elle change de couche. Il s'occupe de son petit nombré et c'est tout. Donc, pourquoi on a arrêté de faire ça? Ben, parce que c'est mal vu. On pense qu'il est égoïste. Ben, ouais. Ben, ouais. Puis là, rajoute, tu parlais de culpabilité. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que mes voisins vont dire si je décide, moi, de me mettre au centre de ma vie puis de m'offrir ma voiture de rêve? Oh, un peu. As-tu vendu de la drogue pour se payer ce gros char-là? Non, mais c'est ça quand même, tu sais. Fait que c'est ce qui nous freine, c'est le regard des autres parce qu'on ne nous a pas appris ça. Parce que, OK, merci. Terminez notre première étape. Oui. Ce qui nous freine pour nous choisir puis être au centre de notre vie, c'est la peur du regard des autres et de leur jugement. Oui. Oui, parce que c'est donc ben mal vu. Je vais te donner un exemple super concret, OK? Quand tu étais petite puis que c'était ta fête, tu devais inviter des amis, mettons. Oui, mettons. Non. Puis là, tu recevais la bébelle du temps, là. C'était folle comme la marde. Ça faisait 10 millions d'années que tu l'attendais. Oui. As-tu le goût de la partager? Non. Si tu avais des frères et sœurs ou s'il y avait une amie qui avait envie de jouer avec, qu'est-ce que les parents ont le réflexe de dire? Moi, la première, on partage donc, toi, tu l'as pour toujours. Non! C'est ma bébelle, c'est ma faim, je viens de la recevoir. Peux-tu jouer avec en premier, s'il vous plaît? Mais si l'enfant fait ça, il a l'air d'égoïste. Il ne veut pas partager. Mais c'est son petit bonheur, un petit pet. Il attend ça. Lui, il a mis ça sur sa liste de cadeaux au Père Noël. Mettons, on parle de fête, mais ça peut être à Noël, tu sais. Il a attendu ça. Il a désiré ça. Il est super content. Il a reçu l'attention qu'il voulait. C'est papa et maman qui ont acheté, peu importe. Fait que là, qu'est-ce qu'on nous a appris? Bien, partage. Coupe la poire en deux, puis donne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas de jamais le faire, là. C'est pas ça. Mais vraiment, il faut le faire de façon consciencieuse. Mais ce qu'on nous apprend comme enfant, c'est pas ça. On va faire passer les autres avant. C'est bien vu. C'est généreux. Et que c'est beau, la générosité. Ah, c'est ça. C'est bien vu, faire passer les autres avant. On a l'air d'une meilleure personne. Mais oui. Ça, ça vient, là, de jadis nos ancêtres, là. Je veux dire, hey, les grand-mères qui avaient 12 000 enfants, là, quand est-ce qu'elle prenait du temps pour elle? Comme dans jamais. Elle faisait passer ses enfants. Elle faisait passer son mari. Hey, je veux dire, on recule pas de mille ans, là. La femme bien mise qui attendait son mari avec ses pantoufles, son journal, son verre de scotch, elle revenait de travailler. Elle n'avait pas. Puis probablement qu'il y a la peur du jugement aussi d'un parent, que son enfant soit pas généreux, puis là, peur de se faire juger qu'il a mal éduqué son enfant. Fait que là, on va dire à son enfant, non, on partage. Ah, c'est comme une chaîne de peur de jugement. Oui, absolument. Puis tu sais, les parents disent pas ça pour mal faire, là, tu sais, on n'a pas reçu cette éducation-là d'une mauvaise façon parce qu'effectivement, tu sais, c'est bien le partage, c'est bien la générosité, c'est parfait. Mais il y a quand même des moments où on doit se choisir, on doit se mettre en priorité. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes qui savaient même plus c'était quoi leur sorte de croustille préférée, mais qui étaient capables de me dire la sorte de chip de sa mère, de son père, de ses enfants, de son chum. Fait qu'elle, quand elle va à l'épicerie, puis qu'elle organise un petit party de chip liqueur, elle ne s'achète pas sa sorte à elle, elle ne sait même plus c'est quoi à force de faire passer les besoins des autres avant. C'est un bon exemple. Parce que c'est tellement concret. Puis tu sais, quand je dis ça aux femmes, hey, va donc prendre soin de toi cinq minutes. Ils ne savent pas quoi faire. Je comprends. Ils ne savent pas quoi faire. Elles ne savent même plus ce qu'elles aiment. Puis souvent, on va jouer justement dans la petite enfance de dire, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu aimais faire? Ah, j'aimais ça bricoler. J'aimais ça aller jouer dans le champ de chez nous. J'aimais ça faire du vélo. Parfait. Fais ça. Ben là, il y a 40 ans, je n'irais pas faire du vélo. Pourquoi? Ben j'en fais déjà avec mes enfants. Non, fais-le pour toi. Le vent dans les cheveux, le sentiment de liberté que tu avais quand tu avais cinq ans, puis que tu faisais du vélo toute seule. Fais-le pour toi. Tu peux en faire avec tes enfants. C'est merveilleux. Tu peux en faire avec tes amis. Il n'y en a pas de problème. L'affaire qu'on a beaucoup achetée aussi, c'est quand je me mets en priorité, je délaisse les autres. Ce n'est pas vrai. C'est comme une fausse croyance qu'on a. Ben oui. Oui, parce qu'on se dit que pendant que je me mets en priorité, je ne prends pas soin des autres. Je ne suis pas là pour les autres. Est-ce que je peux rajouter, j'ai comme une genre de question, quand je me passe en priorité? Parce que je fais des liens avec les autres affaires que j'apprends avec tout ça. Ben oui, ben oui. Des fois, ça se peut-tu qu'on a peur qu'en se passant en priorité, les autres vont sentir qu'on n'a plus de considération pour eux. Puis ça, c'est comme inacceptable comme peur. Oui. Fait qu'on fait « off, off », puis on retourne vers les autres. Oui. Ben oui. Si tu vas au cinéma avec ta chum de fille, toi, tu as envie de voir un film d'action, puis elle a envie de voir un film d'horreur ou de romance, qui va gagner? Ah ben là, si moi, je mets mon besoin en priorité, elle va se sentir mal, puis je ne ferai pas plaisir, puis ça ne sera peut-être plus mon amie, puis ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis tu sais, selon les personnalités aussi, tu sais, il y a des gens qui vont toujours laisser passer les autres en premier, puis d'autres qui vont être, je vais dire, plus tête-forte, mettons, si on peut dire ça comme ça, mais bien de faire des compromis parfois, mais pas tout le temps. Si c'est tout le temps ton chum ou ta meilleure amie qui choisit le film que tu vas voir ou que tu écoutes ou que tu binges sur Netflix, puis que toi, tu décides jamais, ben tu t'imposes jamais. Fait que tu n'as jamais créé ce petit bonheur-là de dire, oh yes, je m'en vais voir mon film d'action, je suis super contente. Fait que ça ne veut pas dire que parce que tu te priorises que tu négliges les autres et le besoin des autres. Au contraire, parce que moi, je me suis rendu compte que plus je prenais soin de moi, plus j'allais bien, plus j'étais en forme, plus j'avais une meilleure santé mentale. Et donc, ça avait des répercussions dans toutes les branches de ma vie parce que je prends soin de moi. Je mange bien, je dors bien, je me choisis, je décide en priorité ce que je veux. Et surtout, à partir du moment où j'ai incarné ça, je me suis rendu compte que ça montrait l'exemple, entre autres à mes enfants, mais aussi à mon chum, qui n'a jamais appris à choisir, qui a eu le modèle d'éducation qu'il faut que je fasse vivre ma famille, il faut que je sois travaillant, il faut que je sois fort, il ne faut pas trop que j'aie d'émotions, il faut que je sois proche à mes enfants, mais sans trop pleurer, tu sais. On reçut une autre éducation au niveau masculin, mettons. Mais là, quand tu me vois me choisir, me mettre en priorité, puis dire non, j'ai envie de manger mexicain ce soir, c'est tout. On peut cuisiner d'autres choses parce que les enfants ne mangent pas épicés, il n'y a pas de problème avec ça. Tu n'as pas envie de manger ça, tu as envie de manger des sushis, parfait. Qu'est-ce qui empêche le fait que parce que moi, j'ai le goût de manger du mexicain, toi, tu ne peux pas te faire des sushis ou t'en commander? Rien dans tout. On peut tout avoir dans la vie, tout ce qu'on veut, sans nécessairement écraser les autres ou les brimer de leur propre priorité. On dirait que, puis tu sais, je n'ai pas grand-chose, je ne vous m'occupe pas d'une grosse famille, fait que tu sais, peut-être que je parle au travers de mon chapeau, mais on dirait qu'au quotidien, il y a une partie de moi qui arrive vraiment à comprendre de choisir, mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas cinq enfants, un chum et un chien, fait qu'en même temps, je le vis avec Enzo, des fois, je ne suis pas capable de me choisir et c'est juste lui qui passe en premier. Ben oui. Parce que je m'en ai à dire au quotidien, je comprends, mais ce n'est pas vrai. Attends, là, ça ne marche pas que ce que je dis, tout le monde. Mais, puis tu sais, comme je te l'ai dit, c'est correct qu'à un moment donné, tu peux décider de te prioriser en priorisant les autres aussi. Ça ne se peut que ce soit ça qui soit requis. Ah oui, ok, là je comprends. Fait que tu sais, ça ne se peut que si ton chien, qui n'aime pas être seul à la maison, puis que toi, tu décides de partir quatre jours, ça ne se peut que tu dises, hé, finalement, je vais partir trois jours. Parce que je ressens le besoin chez mon animal, mon meilleur ami, que si je pars quatre jours, ça va être trop pour lui. Puis moi non plus, je ne serai pas bien là-dedans non plus. Parce que ma quatrième journée, je vais juste penser à Enzo, puis je ne serai pas bien, puis tata, puis tata. C'est correct, ça n'empêche pas que tu vas te prioriser pendant trois jours. Tu comprends? C'est pour ça que je t'ai dit qu'un n'empêche pas l'autre, mais on n'a pas été éduqué dans ce sens-là. Parce que faire un choix, c'est de choisir entre deux choses, puis on a l'impression de laisser tomber l'autre. Si je choisis ma part de souliers roses, les bleus vont rester dans mon garde-robe, mon Dieu, ils vont être tristes. Mais non. Je les mettra demain, tes souliers bleus, tu comprends? J'adore ça. J'adore que... J'aime beaucoup que tu personifies tes souliers. J'aime beaucoup ça. Ils ont beaucoup de sentiments, mes souliers. Non, mais c'est drôle, ça me fait penser. J'avais écrit un numéro, puis il y avait comme quelques jokes, puis je parlais de mon linge, tu sais, puis je leur disais... Excuse-moi, ça me fait une petite bulle, mais c'est vrai que des fois, c'est que c'est tellement profond. Oui. On pense à ça. C'est tellement profond, le fait que si on choisit quelque chose, c'est comme si on rejetait. Oui. Mais l'action de choisir, ce n'est pas du rejet, c'est juste, c'est l'action de choisir. C'est que c'est nous qui allons teinter le choix d'une partie de rejet. Oui. Tu sais, il y a une phrase qui, moi, me parle beaucoup, puis que je me répète sans cesse pour arriver à... Souvent, je vais m'en servir pour mettre mes limites, là. OK? C'est dire non à quelque chose, c'est aussi dire oui à autre chose. Absolument. Moi, ça, c'est quelque chose, quand j'ai connu cette phrase-là, comme je me l'ai tatouée dans le cœur, je pense. Oui. Mais j'ai un peu l'impression... Oui, c'est sûr que cette phrase-là, c'est comme d'une simplicité, mais si tu l'as dit en disant, « Choisir, ce n'est pas rejeté. » Parce que je trouve qu'il y a quand même un choix. Tu sais, là, je vais peut-être loin, mais tu sais, il y a des gens qui ont peur du vide. Oui. Mais dans le vide, il y a énormément d'informations, fait que le vide n'existe pas vraiment. Non. Mais ça me fait un peu... Oui. Ça me fait un peu penser à ça. C'est nous qui allons teinter. Oui. Dans le fond... Oui, excuse-moi, là, je suis partie. Oui, oui. C'est-tu la notion du bien puis du mal qui vient comme teinter ça, genre c'est mal choisi parce qu'il y a du rejet où c'est bien choisi quand tu combles les besoins des autres. C'est ça, c'est qu'on est allé le teinter avec la notion du bien puis du mal. Oh, mon Dieu, c'est donc mégossant. Oui. C'est toute la perception aussi que les gens ont par rapport à notre échelle de valeur. Ce qui est bien pour moi, il n'est pas nécessairement pour les autres et vice-versa. Fait que c'est sûr que dans le regard qu'on a peur de recevoir des gens quand je me choisis. Tu sais, une mère de cinq enfants qui part quatre jours à New York, c'est hyper mal vu parce que je me choisis puis que je délaisse les miens puis mon Dieu, mon chum me faisait donc bien pitié de s'occuper des enfants. Excuse-moi, ils ont vécu leur plus belle fin de semaine de leur vie, là. Ils ont tripé, ils étaient contents, ils ont fait plein d'affaires que probablement, on n'aurait pas fait si j'avais été là, tu comprends? Hum hum, merci! Excuse-moi, finis. Ben non, mais c'est ça que je m'en ai à dire, c'est que dans la perception des gens, j'ai délaissé ma famille. Mais c'est pas vrai, c'est que je leur ai créé l'espace de vivre des choses sans moi à leur façon puis de connecter sans moi. Ça fait pas de moi une mauvaise mère, ça fait pas de moi une mère absente, au contraire. Quand je suis revenue, j'étais une meilleure maman parce que j'étais allée me ressourcer, j'étais allée prendre soin de moi, même si c'était pas un voyage de repos physique, je vais dire ça comme ça, mais les enfants étaient contents de me voir. L'espèce d'ennui qu'on a créé aussi, cette distance-là a créé le désir de se voir puis de reconnecter. Mais je pense que ce que j'aime beaucoup dans ta... Ben, celle qui résonne le plus, la phrase que tu viens de dire, c'est que j'ai créé de l'espace pour qu'ils vivent quelque chose à leur façon. Ben oui! Oui! Ben oui, parce que... Ben, ça fait son chemin, là. Ça, c'est qu'il y a plein de portes ouvertes dans ma tête puis il faut que je fasse des choix parce qu'on enregistre. Mais, dans le fond, là, je vais juste leur dire d'une autre façon, mais ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que quand tu fais un choix, tu n'es pas en train de déconstruire quelque chose, tu es en train de construire autre chose, c'est juste qu'on est... Tiens, c'est fou comment... Oui. Quand quelqu'un vient à Mélanie Consul puis m'explique une façon de penser, je me rends compte à quel point je suis frémée by the book un peu dans ma tête et c'est... Tu sais, je trouve ça intéressant, c'est le fun, mais des fois, je suis comme... Ben voyons, je suis donc bien... Encore deux... Tu sais, c'est donc... Le cadre, il est solide, là, tu sais. Oui. Mais parce que je le sais qu'il faut que je me le dise que dire non à quelque chose, c'est dire oui à quelque chose. Mais là, tu es en train de m'amener la dimension que me choisir, ce n'est pas rejeter, ce qui est un peu la même chose, mais aussi, tu rajoutes une couche de choisir, de créer un espace pour moi, c'est aussi permettre la création d'un espace pour autre chose à d'autres mondes. C'est juste, vous, on oublie les autres dimensions à côté que ça crée. Tu sais, je vais te donner un exemple pour faire concret. Mettons que tu décides, on t'invite à faire un show X. Oui. Ça ne cadre pas dans ton agenda, mais tu as le goût, tu as le goût, tu as le goût, tu as le goût. Tu as deux possibilités, tu as deux choix. Soit que tu dis à l'offre qui vient d'arriver, oui, OK, puis tu déplaces le reste que tu avais déjà à l'agenda. Ou soit que c'est l'inverse, tu ne déplaces rien de ce que tu avais à l'agenda, mais tu offres la possibilité à cette personne-là. Je ne suis pas disponible, mais ça m'allume au bout de ton projet. On peut-tu faire ça une autre date, mettons? Oui. Tu comprends? Fait que tu ne rejettes rien, c'est juste que tu gères en priorité. Ça se peut que le déplacement d'un ou l'autre ne puisse pas fonctionner à l'horaire, OK? Mais il reste que ça va ouvrir une ouverture. Et si ça ne fonctionne pas, bien, ils vont inviter quelqu'un d'autre et cette personne-là va avoir bénéficié de l'espace que tu vas avoir créé. Et toi, tu vas quand même réaliser ce qu'on prend. Fait que tu n'as rien perdu, tu as juste géré en priorité ce qui était requis pour toi. Et si ça ne fonctionne pas, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va en bénéficier parce qu'ils vont inviter quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas de cette personne-là un bouche-trou nécessairement. Ça aussi, ça, on pourrait en parler, mais tu comprends, tu sais? Fait qu'on a plusieurs options. C'est juste qu'on a des ailleurs de cheval, puis on fait comme, ah, si je ne vais pas à gauche, je vais à droite. Bien non. Tu peux aller en avant, tu peux reculer. Tu peux t'en aller dans le clos si tu veux. Tout ça est possible, mais on a l'impression qu'on doit choisir qu'entre deux trucs. Et si, au lieu de dire non, on disait peut-être. Au lieu de dire oui, on pourrait aussi dire peut-être. C'est juste de s'ouvrir aux opportunités et aux possibilités, mais on a appris à dire non ou oui. la zone grise, là, hé, qu'on ne l'aime donc pas, hein? Il faut que ça soit noir ou que ça soit blanc. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des zones grises dans tout dans la vie, dans tout. Tu sais, moi, je trouve ça très drôle parce que les gens qui me connaissent vraiment bien savent que je déteste faire des choix. M'habiller le matin, c'est l'horreur, tu comprends? Tu sais, engager quelqu'un pour qu'elle me préplace des kits, pour que j'ai juste besoin de faire, OK, je file pour porter ça, c'est ça que je n'aime pas faire des choix. Je trouve ça compliqué, je trouve ça difficile. Jusqu'à temps que je me suis dit, ben, non, la notion du bien et du mal dont tu parlais ou la notion de rejet, peu importe comment qu'on le formule, peu importe le choix que je veux faire, j'ai fait le choix de bloquer à mon horreur ce moment-là avec toi pour jaser de tout ça. Je n'ai pas dit non à... Tu sais, je n'ai pas refusé plein d'affaires. J'ai juste modulé mon horreur en fonction de ce qui était une priorité pour moi, pour moi, c'était une priorité. J'avais envie de le faire, ça vibrait, j'avais le goût. Parfait, go, on y va. Le reste, on va le présenter, on va le déplacer plus tard, c'est tout. Fait que de ce que je comprends, dans ta philosophie, celle que tu vas comme te servir pour faire ta conciliation de vie avec tes clients, il y a la notion de modulation, gestion du temps, mais là, tu te dis si ça vibre. Fait que là, de ce que je comprends, c'est que ça prend ces deuxièmes éléments-là pour le moment, il y en aura peut-être d'autres, mais dans le fond, ça ne serait pas la première affaire avant, si ça vibre, de dire, est-ce que ça me tombe? Ben oui, ben oui, c'est un mécanisme de piste de réflexion qu'on a, tu sais, de dire, souvent, on va y aller par ce qu'on doit faire, les fameuses obligations, moi, j'appelle ça les faucons, là, tu sais, faut qu'on fasse ça, faut qu'on, tu sais, mais ça le dit, c'est des faucons, tu sais, ça n'a pas rapport. Oui, j'ai des obligations comme tout le monde, mon changement d'huile, il ne se fait pas par magie dans mon véhicule, là. Ah, tu viens de me faire penser, je vais prendre une note là, fait que moi, ce que je fais, c'est que j'embarque le chien dans la voiture, je vais au garage, je dépose mes clés là puis je repars avec mon chien en faisant mon jogging. Je remplis deux choses en même temps. La conciliation de vie que j'appelle, je donne toujours l'image du clown, tu sais, les clowns dans les cirques, ça jongle avec des balles, on a plusieurs balles, on a plusieurs sphères de vie, la famille, notre environnement, les amis, les obligations, le plaisir, bon, name it, OK? Selon nos échelles de valeur et selon ce qu'on priorise aussi. Le clown, là, quand il jongle, il y a un circuit dans la balle, tu sais, le mouvement de la balle, il y en a, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq, ça dépend de sa dextérité, mais il y a des balles dans les mains puis il jongle. Puis là, des fois, il y en a qui tombent à terre. Des fois, il y en a qui sont en l'air parce qu'ils sont en priorité puis quand ils redescendent, bien, tu comprends le mouvement, c'est la même chose avec tes sphères de vie. Si tu es en rodage pour un show, ça va être ça, la balle qui va être en l'air. C'est ça, la priorité. Probablement que tu vas faire le choix de moins prioriser tes chums de fées parce que là, tu es en rodage, parce que tu es en tournée, parce que tu as de l'écriture à faire, parce que, parce que, parce que c'est ça, la sphère, c'est ton travail, c'est ton entreprise, c'est ça qui est en priorité dans ta vie parce qu'il y a une date sur un rodage de show. Oui. Mais ce ne sera pas ça tout le temps qui va être dans les airs, dans tes balles. Tu comprends? À un moment donné, le rodage va être fait, c'est beau, le show va être écrit puis on va juste les plis, tu sais. Puis là, ça va être le temps de donner une autre priorité à une autre sphère. Les gens qui ont des périodes de rush dans leur travail, qu'ils sont entrepreneurs ou pas, mettons, je ne sais pas moi, la période avant les fêtes, c'est comme souvent fourraide parce que c'est une période avant les vacances de Noël, tout ça, bien, la job, l'entreprise va prendre beaucoup plus de place. Mais si, on ne le mentionne pas parce qu'on ne l'a pas décrit dans le front, si je ne le dis pas à mon entourage, à mon chum, à mes enfants, à mon chien, maman, là, je ne serai pas tant là, je suis un peu rushée, j'ai beaucoup de travail, mais je te le promets, dans une couple de jours, une couple de semaines, c'est Noël, on va passer deux semaines ensemble, ça va être fabuleux, ça va être merveilleux. Moi, je le dis à mes chums de filles, moi, l'été, je suis avec les enfants, je suis poignée, si tu veux me voir, il faut qu'on fasse des activités familiales, sinon, il faut que je m'organise vraiment d'avance, c'est comme ça ma vie, c'est comme ça que j'ai décidé de la gérer puis de prioriser mes affaires. C'est dit, c'est fait, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a personne qui s'est abandonnée vu que ça, oui, Exact, parce que j'ai fait le choix de me prioriser de par ce qui me rend heureuse, ça me rend heureuse de passer l'été avec mes enfants, parfait, ça me rend très heureuse quand ils recommencent l'école au mois de septembre aussi, sache-le, c'est parfait, c'est le pointé, liberté sans eux. C'est un jour de mon chum, si j'ai une période roche, mettons, quand j'organise un événement, dans mon cas, la semaine avant, je ne suis pas du monde, je suis stressée, je suis énervée, je suis anxieuse, ça va-tu marcher, parle-moi pas de planifier vacances, je ne suis pas là, je suis dans mon événement, c'est ça ma balle qui est en priorité en haut. Même que ça soit passé, je vais revenir, ça va être parfait, là on pourra discuter, tu sais. Fait que se choisir, c'est aussi se le dire à nous-mêmes, ok, c'est correct que je roche avec ma job en ce moment, c'est juste avant Noël, c'est juste avant les vacances scolaires, c'est juste, tu sais, c'est correct, c'est souvent un cycle en plus, on les identifie rapidement, tu sais, fait que se donner la permission de dire, ok, là je priorise ma job, ça va être parfait. Je vais te donner un autre exemple qu'on prête, j'avais une amie en fin de vie, on savait là que c'était imminent. Il y a une fin de semaine où tous nos chums de filles on était disponibles en même temps, sauf moi. J'avais mes enfants, mon chum travaillait, c'était compliqué, la conciliation, travail, famille, c'était compliqué. ben, tu sais-tu quoi, mes enfants m'ont tellement vu me préoccuper de mes amis puis justement jongler avec mes balles dans les années qui ont précédé que mon plus vieux, Émile, qui va avoir 20 ans, il a pris congé de sa job pour pouvoir garder ses frères et soeurs plus jeunes pour me permettre d'aller là. J'ai pas demandé, j'ai pas demandé. Il est venu voir puis il m'a dit, j'ai demandé congé, tu vas pouvoir aller avec les chums de filles pour probablement la dernière fin de semaine avec Sarah, vas-y. Fait que tu sais, quand on se dit, mon Dieu, elle se met en priorité, elle choisit, tatatata, des soupers de filles, j'en ai eu, j'ai déjà fait garder mes enfants, j'ai déjà dit non, mon chum, pour des billets de spectacle parce que j'avais de quoi de privé avec mes chums de filles, c'était ça qui était prioritaire pour moi. de me choisir dans ce cadre-là, bien, ça a créé ça, ça a fait en sorte que mes enfants savaient que pour moi, c'était important, c'est comme ma deuxième famille que je me suis créée, ces chums de filles-là. Ouais. Je m'étais jamais choisie, si je m'étais jamais mis en priorité et passé du temps avec elle lorsque c'était requis pour moi, j'aurais pas donné cet exemple-là à mes enfants, tu comprends? Ouais. Fait que tu sais, un coup de doute, tu sais, quand la culpabilité monte, c'est souvent ce que je dis, mais qu'est-ce que tu veux léguer? Quel ancrage? Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi réellement? Quand t'as peur du jugement, de dire, mon Dieu, elle se prend normal pour une autre, elle, elle part encore ou elle fait ci ou elle s'est payée ça, puis, mais dans le fond, c'est quoi le message que t'envoies? Peut-être que pour une première fois, quand tu commences à le faire, c'est un petit peu plus challenge parce que tu fais, mon Dieu, tu sais, moi, je me souviens, la première fois, je suis partie 11 jours au Jeux du Québec, Émile avait 9 mois, mon plus vieux, ma mère, elle m'a tellement jugée, ben voyons, tu vas pas abandonner ton fils pendant 11 jours, il y a 9 mois. Hé, excuse-moi, on l'a fait à deux, il y a un père, cet enfant-là? Ça va bien aller. Tout va bien aller. Mon enfant est pas traumatisé parce que je suis partie 11 jours vivre quelque chose qui me faisait triper, qui m'a apporté énormément au point de vue professionnel et personnel. Ça m'a fait grandir énormément ces 11 jours-là. J'ai fait ça pendant 7 ans après, j'espère que ça m'a fait de grandir. Mais la première fois, je l'ai faite, hé! Bon, si je me suis questionné, mon Dieu, mon enfant a 9 mois, il a besoin de moi? Je l'abandonne? Ben non, je l'abandonnais pas du tout. Fait que dans le fond, la peur du jugement des autres va devenir tellement forte qu'elle nous convainc. Mais comment on fait pour mettre un stop à ça? Ben, c'est sûr que ça se fait un peu je m'en ai dit dans la douleur à certains endroits parce que ça devient un choc de valeur. Ben, attends, le choc de valeur, c'est intérieur à nous ou c'est les nôtres versus celles qu'on pense que les autres ont? Les deux. Les deux. Parce que souvent, on a, je vais dire, acheté les valeurs de nos parents ou les valeurs de quelqu'un qu'on admire, mais est-ce que c'est vraiment nos valeurs? Moi, ma valeur première, c'est l'abondance financière, c'est l'argent. C'est pas ma famille. Et quand j'ai dit ça haut et fort en pleine pandémie, les messages haineux que j'ai reçus. Mais c'est vrai que c'est confrontant parce que ça m'a fait quelque chose que tu le dises. J'étais comme... Oui, ben oui. On n'est pas habitués. Puis les premières fois que j'ai dit ça, même moi, j'étais comme... Je me sentais comme un peu à l'extérieur de mon corps en me disant « Ah, mon Dieu, je m'assume. » Mais je ne voulais pas. J'étais comme « Mais non, ça ne peut pas être l'argent. C'est ça, l'argent. Ce n'est pas beau. Berc. Voyons, qui c'est qui ne veut pas faire d'argent dans la vie, là, intérieurement? » Tu sais, on fait tout ça parce qu'on a acheté ça de l'extérieur, peu importe de qui, là. Ça nous a été inculqué, mon Dieu, parce qu'il faut partager, il faut donner, il ne faut pas choisir. Tu comprends? Est-ce que tu fais plus parce qu'en début de notre entretien, j'allais te dire, il y a quelque chose dans le fait de se choisir que moi, je trouve vraiment difficile et j'attendais que ça arrive, mais là, c'est parce que je trouve que des fois, bon, premièrement, ta phrase, elle percute, je suis comme « Wow, elle est capable de dire ça. » Tu sais, excuse-moi, je viens de te juger, je viens de le faire. Parfait. Ensuite de ça, je sais qu'il y a des fois, mettons, dans ma carrière, je vais prendre des décisions de contrat ou d'effort ou de, des fois, je ne vais pas me choisir moi vraiment parce qu'il faut que je goal pour des affaires, puis je vais foncer, tu sais, comme dans une direction parce que j'ai un but, tu sais. mais tu es en train de me faire prendre conscience que des fois, je ne me choisis pas dans mon bien-être, ma douceur ou mon besoin d'être épanouie, calme, tu sais, mettons, parce que pour moi, ça, c'est des besoins essentiels, mais des fois, je mets mes besoins essentiels de côté parce que j'ai la valeur du travail, mettons, mais je pense que je me fais croire que c'est la valeur du travail, mais je l'aime mon travail, là, mais je pense que mon, mais parce que, c'est vraiment difficile de m'exprimer, mais parce que, quand tu as dit, moi, ma première valeur, c'est l'argent, je dis, oh, shit, après, il y a comme un petit pot qui s'est ouvert dans ma tête, puis moi, je me suis dit, ah ouais, moi, j'aurais dit la sécurité, parce que pour moi, quand j'ai des sous, je me sens en sécurité, tu sais, je vais payer mon loyer, je sais que je peux aller au resto, je peux voyager un peu, je me sens en sécurité, mais là, je suis en train de catcher que, toi, c'est parce que tu dis le mot qui peut être dérangeant, l'argent, comme valeur, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire que ce n'est pas une valeur, l'argent, mais pour moi, l'argent, là, c'est parce que tu es en train de changer live, ma perception pendant qu'on en parle, fait que dans le fond, l'argent, c'est une valeur, parce qu'il y a de la sécurité dedans, fait que des fois, je mets de côté mes besoins, parce que le centre nécessaire, là, c'est l'argent, puis la sécurité, si je me sens en sécurité, c'est comme le masque, c'est en sécurité pour être capable d'aller, bien c'est peut-être une très petite prise de conscience pour vous tous, mais moi, on dirait, je me mettais ça de côté, parce que c'est vrai que je vais juger, je t'ai jugé toi, puis je me juge moi, probablement, d'avoir une priorité d'argent quand j'ai une priorité d'argent, oui, oui, puis quand c'est fait en pleine conscience, tu sais, quand tu dis, des fois, je vais faire un choix monétaire, on va dire ça de même, c'est un moins gros mot, ça fait moins peur, si on dit monétaire versus argent, c'est comme dire des sous, quand on fait des sous, ça passe mieux, mais c'est tellement drôle que tu dis ça, parce que j'ai une amie qui, elle, va souvent dire, je m'occupe de mes petites affaires, puis un moment donné, ça me dérangeait, je lui dis, pourquoi tu fais des petites affaires, pourquoi c'est des petites affaires, tu fais des petites affaires, je lui dis, je me sens, tu fais des grosses affaires, tu ne t'en rends pas compte, arrête de dire petite, il n'y a pas longtemps, je me sens entendue parler d'argent, puis je dis sous, moi aussi, mais je la jugeais un peu, mais c'est une bonne amie, c'était plus une remarque de dire petites affaires, mais Chris, je fais la même affaire avec l'argent, je dis, c'est sous, c'est sous, c'est sous, non, on va faire du gros cash, à vous, juste l'intonation, bref, ce que je m'en allais dire, c'est que, quand tu le fais consciemment, mettons, tu dis, ok, je vais mettre de côté, ma valeur de, comment tu as dit ça, de douceur, de, tu sais, d'être au, pas au ralenti, mais lentement, d'être tendu, apaisé, calme, en disant, ok, là, ce qui est, ce qui est prioritaire pour moi, c'est de me loger, me nourrir, me sentir en sécurité, donc c'est l'argent, j'ai besoin de faire de l'argent, j'ai besoin de gros contrats, j'ai besoin de cash, parfait, c'est comme d'accueillir les émotions, tu sais, quand tu dis, ok, je vis de la colère, parfait, allô, bonjour colère, je sais que t'es là, je m'occupe de toi, ça va pas long, là, c'est, ok, mon besoin, c'est, j'ai une opportunité, j'ai un gros contrat, j'ai de l'argent, parfait, super, je sais que je vais gauler, ça va être rushant, ça va peut-être me faire sortir, me faire vivre plein d'émotions que j'aime moins, mais, ma priorité, c'est de l'argent, parce qu'il faut que je me nourrisse, puis il faut que j'aie un toit sans terre, c'est pas mal ça, le besoin primaire qu'on a tous, fait, en y allant dans cette priorité-là, oui, tu vas mettre de côté peut-être la douceur, la lenteur que t'as besoin normalement, mais on revient au concept de balle, tu vas prioriser en haut, ta balle de l'argent, pour un temps X, fait, tu sais, dans ton échelle de valeur, si pour toi, la valeur de la douceur est en premier, mais tu vas jongler avec tes valeurs aussi, ça peut pas être tout le temps doux dans la vie, malheureusement, il y a des facteurs X, il y a des facteurs extérieurs, il y a des choix qu'on va faire, qui vont pas nécessairement être toujours dans la douceur, dans l'amour, dans la lenteur, dans le monde de licorne un peu, tu sais, on va faire des choix, où la vie va nous ramener à un moment donné, pour dire, hé, attends un peu, c'est pas ça la vraie vie, c'est ça la vie de Mélanie, mais c'est pas ça la vraie vie, ok, attends un peu, parfait, je vais faire le choix conscient de, c'est beau, je vais jongler avec mes balles, je vais switcher l'argent en haut, ça va durer une couple de semaines, d'un mois, peu importe, je sais qu'elle va redescendre, puis là, je vais en faire monter la douceur, ou je vais en faire monter ce qui est requis à ce moment-là, tu sais. Fait que dans le fond, pour toi, faire des choix, choisir, se mettre en priorité au centre de sa vie, dans ça, il y a une pleine conscience, des valeurs et des besoins du moment, mais aussi l'espace-temps. Ben oui. Fait que c'est tous des facteurs par lesquels tu vas comme, avoir un regard sur, pour être capable de faire tes priorités, parce que tu parlais tantôt de prioriser. Fait que priorité, pour être capable de les déterminer, ils vont être en lien avec tout ça. Ben oui. Oui, parce que si tu priorises toujours quelque chose qui va à contre-courant de toi, si tu m'écoutes en ce moment, puis toi, tu n'en es pas revenu encore que je t'ai dit que la priorité, c'était de l'argent, parce que ce n'est pas... J'en suis pas revenu encore. Ce n'est pas les mêmes priorités pour tout le monde, ce n'est pas les mêmes valeurs pour tout le monde, c'est correct, tu sais. Moi, souvent, ce qui choque, c'est que je ne dis pas la famille en premier. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise mère, ça veut juste dire que j'ai d'autres priorités, d'autres systèmes de valeurs que d'autres... J'ai la famille aussi dans mon système de valeurs. Mais c'est ça pour dire que, quand vient le temps de faire ton choix de jongler, OK, parfait, je choisis de monter l'argent. Et si ce n'est pas ça en premier qui vient dans ta vie, si toi, c'est la famille ou si toi, c'est l'amitié, mettons, puis là, de choisir l'argent vient contrecarrer l'amitié, si tu fais ça non-stop, imagine le mal-être et le malheur que tu ressens, parce que tu vas à l'encontre de qui tu es, donc tu ne te mets pas en priorité. Mais si tu le fais consciemment pour un laps de temps donné, c'est comme ton yogourt dans le frigidaire, tu peux le manger un petit peu par cette date. C'est correct. Trois ans, c'est trop. Tu sais, la fameuse mentalité de l'ancienne génération qui disait, « Ah, ma retraite, je vais faire ça. » C'est ça qu'il faisait. C'est qu'il priorisait l'argent, la sécurité, on appelait ça comme vous voulez, on s'en fout. Souvent, moi, mon père, il a été 35 ans malheureux à sa job. Il a fait le choix de nourrir sa famille, d'être le pourvoyeur, d'aller vers un métier qui était payant, qui était rentable, qui avait des assurances. Tu sais, sécurité. Il a mis cette balle-là beaucoup trop haute, beaucoup trop longtemps. Après 33 ans de carrière, il s'est claqué un burn-out de fou. Ça faisait 33 ans qu'il n'avait pas mis la bonne balle en haut. Un an. Il n'avait pas mis la bonne balle en haut. Ça devait être important pour lui, cette balle-là, pendant un bout. C'est juste peut-être qu'il n'a pas su la reprendre, puis prendre les autres balles, puis les relancer. Exactement. Exactement. Oui, parce que s'il avait jonglé avec les balles, il y aurait eu un mouvement dans la sécurité qu'il avait besoin, qui pour lui est important. mais s'il était en haut, en priorité, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, moi, mon père, il est déjà parti six mois travailler sur un dérâlement de train dans le Nord-de-la-Tuc. Mais sa priorité première, sa valeur première à mon père, c'est la famille. La famille, sa famille de sang, mais sa famille élargie. Mon père, il donnerait sa chemise. Mon père, il est heureux quand il contribue à sa famille. Fait qu'imagine, pendant six mois, il est parti travailler pour la sécurité qu'il avait mis en haut, ne sachant pas qu'il allait avoir un laps de temps parce qu'il partait et qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il revenait, alors que ça allait à contre-courant. Tandis que s'il avait eu un délai ou s'il avait mis son pied à terre et qu'il avait dit à son boss, « Moi, au bout de trois mois, c'est terminé. Je m'en retourne à la maison. J'ai besoin de voir ma femme, mes enfants, mes amis. » Mais il ne l'a pas fait. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis que de se mettre en priorité, c'est m'en dire « Ok, ma limite à moi, et là, je fais un choix conscient, je vais faire rouler la limite. » Excuse-moi de te couper, mais c'est parce que ton père, s'il n'a pas mis sa limite, c'était-tu la peur du jugement ou c'était-tu la peur de déplaire à ses superviseurs, ses superviseurs, whatever. Fait que c'était la peur de déplaire qui a gagné. Fait que c'est quand on prend des décisions par peur, c'est là qu'on ne se passe pas en... Exact. Attends, attends. Je ne peux pas dire ça. Parce que là, sa priorité, c'était sa sécurité. À lui? Bien, ça allait de soi pour lui à ce moment-là, pour en avoir parlé avec lui, je ne parle pas... Oh! Excusez, c'est réembarqué. Sa priorité à lui pour qu'il se sente bien, lui se disait « Je vais prendre soin de ma famille en faisant la sécurité monétaire. » Pour lui, c'était comme ça. Il envoyait de l'argent à ma mère. Mais dans le fond, lui était seul au monde. Oui. Fait que la seule contribution qu'il donnait à sa priorité qui était sa famille, c'était de l'argent. Mais il savait très bien que moi et mon frère, on avait besoin de la présence de mon père, on avait besoin de se parler. Moi, il était au milieu du bois. Puis on recule, il y a 30 ans, Internet n'existait pas. Fait que, tu sais, pas de contact, ni physique, ni vocale, ni même courriel, ni rien. Pendant six mois, on ne savait même pas où est-ce qu'il était. Une fois de temps en temps, on recevait, ma mère, elle allait au bureau local de mon père pour recevoir un message par walkie-talkie. On était là, tu sais. Fait que, c'est pour ça que je te dis qu'il a fait un choix en se disant, pour ma famille, je choisis la sécurité. Mais lui, il s'est mis complètement de côté. Ça, c'est un exemple parmi toute sa carrière. Fait que, tu sais, de ramener ça au centre de sa vie, oui, il aurait pu prioriser l'argent pour la sécurité de sa famille, ça allait de soi, mais pas aussi longtemps parce que, pour lui, ça ne fonctionnait pas. Fait que, il s'est mis complètement de côté pour pouvoir à sa famille, tu sais. Combien de femmes ne voyagent pas, ne s'achètent pas le sac à main de leur rêve, peu importe, en se disant, oh, je vais faire ça à ma retraite. Là, je m'en mets de côté. Je vais faire ça à ma retraite, je vais faire ça à ma... Ben non! Ça se pourrait que tu ne te rendes pas à ta retraite. C'est ici, maintenant, qu'il faut que tu te priorises. Ça ne veut pas dire faire des folles dépenses, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est important. Si c'est fait en pleine conscience de dire, je rêve de partir en croisière pendant un an, OK, parfait. On va mettre de l'argent de côté. On va faire rouler les balles dans ce sens-là. Mais ta priorité va demeurer... OK, j'ai un laps de temps. Je vais le faire pendant X nombre de temps. Oui. Tu comprends? Ça fait que c'est là que la gestion des priorités rentre dans la gestion de temps aussi. Parce que si tu ne fais que prioriser les autres ou que tu as priorisé, parce que dans les deux extrêmes, ce n'est pas bon. Il faut arriver à un juste milieu. Puis qu'il n'y a pas de gestion de temps par rapport à ça, c'est là que ça ne fonctionne pas. Puis la gestion des priorités, tu fais ça comment? Ben là, on revient à... Quand j'ai dit qu'il faut que ça vibre, à beaucoup le plaisir. La gestion des priorités, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, souvent, je m'amuse là-dedans puis là, je me dis OK, parfait. Les fameux faucons, les fameuses obligations. J'ai-tu un laps de temps? C'est requis quand? Tu sais? Fait que là, j'y vais en fonction des dates, je te dirais aussi basiquement que ça. Fait que si j'ai une date d'échéance, si je dois remettre un rapport pour telle date, si le frigo, il est filtre, ben ça devient une priorité, il faut que je le remplisse. Tu sais, j'y vais en fonction de ce qui est requis le plus rapidement possible. Je me fais une espèce d'échelle du temps. Tu sais, comme dans les cours d'histoire qu'on avait là. Oui. Bon. Est-ce que tu es vraiment prioritaire que je parte un an croisière? Non, ça peut attendre un an parce qu'il faut que je me mette de l'argent de côté. OK, parfait. On met ça dans un an. Est-ce que tu es vraiment prioritaire que je fasse mes impôts? Ça peut être non, la réponse. Ça peut être oui si ça ne te tente pas de payer des intérêts. OK, parfait. Je vais mettre ça dans une semaine. Tu comprends? Fait que tu sais, j'y vais selon mon propre système de valeur à moi. Ça se peut qu'il y ait des gens qui, les autres, s'en foutent de payer des intérêts au gouvernement. C'est bien parfait. C'est leur façon de gérer leur priorité. Il y en a pour qui l'enveloppe, elle arrive, tu comprends, ils en ouvrent, ils font leur paiement tout de suite parce que c'est pas vrai. L'argent, le gouvernement ne fera pas d'intérêt avec moi, certains. Ça dépend de ton système de valeur et ça vient jouer sur ton système de priorité. Pourquoi il y a des gens qui sont hyper structurés, organisés, ta 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 dans des petites boîtes versus d'autres qui sont plus going with the flow? Ça dépend de ce que tu ressens à l'intérieur. Fait que tu sais, ton intuition, tes tripes, ta personnalité va avoir une incidence sur ta gestion des priorités et donc les choix que tu vas faire. Puis là, mettons, vu que tu dis ton titre, c'est conciliatrice de vie. Oui. Il y a des gens qui vont venir t'en consulter puis c'est quoi, il arrive en disant c'est le bordel dans ma vie, je ne suis pas capable de me passer en priorité. Donne-moi un petit exemple, mettons, concrètement, c'est-tu comme, ça s'apprend, pas en combien de temps, ça ne marche pas comme une question, mais je veux dire, c'est des étapes à accomplir. C'est tellement du cas par cas dans le sens où souvent les gens vont venir me voir pour me dire j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle. Je ne contrôle plus rien. C'est comme à l'abandon, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, je ne me sens pas bien, je me sens à côté de mes bottines. C'est jamais, jamais pour me dire je veux me mettre en priorité. Jamais, jamais, jamais. c'est ça, mais dans le sens de souvent leur problème ça va être de la conciliation, travail, famille. Exact, exact, ils vont penser que c'est ça, mais au bout du compte, quand on travaille ensemble, ce qu'on se rend compte c'est qu'on ne se priorise pas. ça revient toujours, toujours, toujours à ça. Souvent les gens vont dire j'ai besoin d'aide pour ma gestion de temps, je ne suis pas capable de gérer mon temps, je n'ai pas un bon agenda, je suis tout le temps en retard à mes affaires, comment tu arrives toi à tout faire? Tu te priorises-tu? Ben non, ce n'est pas ça que tu fais. Fait que tu sais, on y va avec vraiment ce qui se présente à moi, souvent ça y va par couche, mais on arrive toujours au même résultat de dire ok, mais c'est quoi que tu fais en premier le matin en te levant? Fait que dans le fond, mais la question va avoir l'air cheap là, je ne veux pas t'insulter, mais correct. Est-ce que les suggestions, est-ce que c'est comme, qu'est-ce que tu fais, parce qu'en posant la question qu'est-ce que tu fais le matin en te levant, oui, il y a quelque chose qui me stresse bien gros, il y a comme une grosse mode, les miracle mornings, je ne sais pas si on a entendu parler, qui ne connaissent pas trop ça, je ne ferais même pas dire c'est qui qui fait ça, je ne m'en souviens pas, mais je pense que l'idée derrière ça, c'est de se payer en premier le matin, puis tu te lèves plus tôt, puis tu fais tes priorités ou ce qui est bon pour te payer pour toi ou l'espèce de comparaison, tu mets de l'oxygène pour toi, mais tu te lèves plus tôt, bon, il appelle ça les miracle mornings, moi, ce qui me stresse avec ça, parce que j'ai entendu parler de ça, mais je ne vais pas voir, parce que j'ai peur que ça soit super rigide, mais moi, c'est moi, tu m'obliges à faire de la méditation, prendre une marche le matin, ça va durer trois jours, puis après, c'est comme, fuck off. Non, je ne fais pas ça moi. En fait, parce que je n'ai pas t'inquiéter, mais je me demandais si c'était là qu'on s'en allait, non, en fait, je vais vraiment selon la personne, selon ses valeurs, ses priorités, ce qu'elle veut, ou souvent, c'est plus facile qu'elle me dise ce qu'elle ne veut pas. Ouais. Si ton biorythme à toi, tu es une fille du soir, je ne vais pas te recommander de te lever à 4 heures du matin, tu comprends? Ouais, non, c'est ça, OK. On va identifier ensemble, parce que souvent, tu ne le sais même pas. Quand est-ce que tu es plus performante? Quand est-ce que tu es plus créative? Quand est-ce que tu as plus d'énergie? C'est intéressant. En posant des questions, j'identifie la personne, sa personnalité, ses valeurs, ce qui est requis pour elle, ce qu'elle pense qui est bon pour elle. Ouais. On est toutes différentes. Tout, 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 tout. Même une fille, c'est le bataille qu'un chien ne te ressemble pas, tu comprends? C'est autre chose. Non, c'est ça, mais là, je suis en train de me dire, parce que des fois, on est sur le pilote automatique ou on est souvent habitué, mais toi, ce que tu fais, c'est... Mettons, moi, je vais te voir. Ce que tu vas faire pour moi, c'est m'aider à apprendre à me lire réellement en dessous du pilote automatique. Oui. Absolument. Là, j'ai compris. On enlève le cross-control complètement. Mais dans la fonctionnalité de la vie. Oui. À ton rythme à toi. C'est ça. Selon tes valeurs, tes besoins. Tu sais, tu me parlais de douceur-lenteur. Je ne vais pas t'envoyer faire... Je ne vais pas te recommander de faire du jogging avec Enzo à 4 heures du matin. Ce n'est pas lent et ce n'est pas doux. Ah, j'aime ça. Mais aller marcher à 4 heures pour te régénérer, te donner de l'oxygène puis te donner le petit coup de pouce pour finir ta soirée, ça se peut que ce soit ça qui sera requis pour toi. Tu comprends? C'est pour ça que je n'ai pas un planning de coaching de ci, de ça. C'est vraiment... J'appelle ça une vie sur mesure. Oui. En jasant ensemble, on détermine. Moi, j'aimerais ça, Christine, arriver à faire tel truc. OK, parfait. Qu'est-ce que tu m'en places maintenant pour y arriver? Ça peut être un plan de match, ça peut être un plan d'action, mais toujours selon la personne. Puis pourquoi donc on n'est pas capable... Bien, excusez, il y a peut-être plein de monde qui sont capables. Moi, je sais que pour certaines affaires, j'ai une vision claire puis ça le fait tout seul, tu sais. Oui. Mais je sais que pour certaines affaires, comme mettons, c'est un peu gênant, mais surtout depuis qu'Enzo est arrivé, j'ai un peu de misère à prendre des vacances. OK. Mais il a fallu que je me rende à bout, à bout, là, puis que je me dise j'en ai assez fait, là, je peux aller en vacances. Oui. Mais je me suis rendue à bout. Ce n'était pas nécessaire que je me rende à bout pour me donner le droit d'aller en vacances. Non. Fait que, mettons, c'est ça que j'ai de la misère. Fait que, mettons, moi, je pourrais aller te voir. Oui. Puis tu pourrais m'aider à apprendre à ce que je m'entende de l'intérieur dans mes besoins. Oui, absolument. On irait baby-step par baby-step à ton rythme à toi pour arriver à créer une nouvelle version. En PNL, on dit un nouveau chemin. Il y a plein de façons de le nommer, là, peu importe vos croyances puis tout ça. Mais pour arriver à éventuellement, à de moins en moins, c'est comme te désensibiliser à, oh mon Dieu, je ne peux pas partir en vacances sans Enzo. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a fallu que tu te rendes à bout? On regarde beaucoup, on fait comme un post-mortem. OK, c'est ça qui est arrivé. Parfait, j'ai acheté ça. Je me sens comme ça. Qu'est-ce que ça te fait vivre? Pourquoi ça te fait vivre ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et ça serait quoi ton idéal? C'est-tu vraiment ton idéal de partir 20 jours sur 30 dans un mois sans Enzo? Peut-être que oui, peut-être pas parfait. Et c'est là que moi, ma grande force embarque, c'est que je suis une fille de solution, mais c'est surtout qu'avec le réseau des mères d'affaires, j'ai connu des millions de personnes, je vais dire ça en me pétant un peu et bretelles, mais c'est ça quand même, qui peuvent venir t'aider. Ça se pourrait que je te dise, bien parfait, ce qui est requis pour toi, c'est de partir une semaine sans Enzo, super, on va trouver une ressource avec laquelle toi, t'es confortable, à qui on va confier Enzo? Toi, tu vas prendre du temps pour toi, mais avant que tu partes, on va mettre des choses en place. Ça va avoir de l'air ridicule, mais ça peut être de dire je vais partir une heure, je vais partir une journée, je vais partir 15 minutes. On fait ça beaucoup avec les jeunes mamans, quand on a un nouveau-né, un premier de famille, elle est super, au restaurant sans le bébé, c'est la fin du monde. OK, parfait. Pourquoi c'est la fin du monde? C'est quoi le worst scénario? Qu'est-ce qui peut vraiment de grave se passer? La maison pourrait passer au feu, je serais pas là. OK, pis si t'es là, ça va-tu vraiment changer quelque chose? On jase, mettons. Je vais beaucoup par l'ironie, par le sens de l'humour aussi, et tout ça, mais c'est à l'aide de questions comme ça, pis d'outils aussi. Et quand j'arrive à un, je vais dire, un nœud, ben j'ai plein de ressources pour aider, que ce soit au niveau des blessures, au niveau de la psychologie, tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas coach, je suis pas, tu sais, j'ai pas ça, là. C'est juste que mon bagage de vie, pis mon expertise en planification, gestion, priorisation, tout ça, fait en sorte que je suis capable d'accompagner les gens pour dire, OK, tu veux aller là, parfait. Je suis un peu comme une guide, tu sais, mettons, quelqu'un qui veut monter l'Everest ou le Kilimanjaro, va pas faire ça tout seul, là. Ouais, ouais. Il va avoir besoin d'accompagnement, mais moi, je vais t'accompagner, je vais pas monter l'Everest avec toi, mais je vais t'accompagner jusqu'au pied de la montagne, pis tu vas être prête, pis tu vas le monter. Je comprends. Je comprends, pis là, tu sais, parce que je vois le temps qui file, mais genre, j'aurais un million d'autres questions. Toi, t'as un livre, as-tu avec toi le livre que t'as écrit? Pis dis-moi, qu'est-ce qui est écrit en dessous de ton nom, pis le titre, c'est « Choisir », c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est que je suis allée chercher, j'ai demandé à des femmes que j'aime, que j'admire, de me raconter une histoire de quand elles se sont choisies. Fait que j'ai Jessica Arnois, notre sommelière du Québec, Josée Lavigueur, Milsa Normandais-Roberge, qui est une coach à paillettes, Marilène Pellerin, de la baissée du maquillage, qui est vraiment, qui a créé des produits formidables et j'ai eu l'immense privilège d'avoir la préface de Marceau Pilote, la seule préface qu'elle a écrite dans sa vie. Quand elle m'a dit ça, j'étais très, très encore plus honorée qu'elle accepte. Mais ce sont des femmes que j'admire énormément qui, je trouve, sont des beaux modèles aussi qui arrivent à se choisir et à se mettre en priorité dans leur vie. Donc, je suis allée leur chercher un petit... Ouais, c'est que ça devient... C'est comme un livre d'inspiration pour voir les... Comment les autres ont... OK. À travers... Fait que, mettons qu'on va en savoir plus sur ce que toi t'offres. À travers ton livre, on peut avoir de l'inspiration. À travers le réseau des mères en affaires, comme toi, t'es la présidente. Oui. Mais t'offres aussi le service conciliante de vie, conciliatrice de vie. Oui, absolument. Absolument. Donc, le réseau des mères en affaires fait partie de mes nombreux projets, finalement, tu sais. Ouais. Parce que, comme je disais, je suis conférencière, je suis en train d'écrire mon deuxième qui s'appelle Recevoir, etc., etc. Donc, je suis une fille de projet, je carbure au projet, j'adore ça. Donc, le réseau des mères en affaires devient un de mes projets. Donc, je chapeautre à la tête du RMA une équipe formidable qui s'occupe d'organiser des événements, de la connexion humaine, du réseautage, de la formation, des événements plus grandioses comme le congrès, comme un voyage dans le sud de formation, etc., etc. Donc, avec toute mon équipe, on coordonne tout ça à travers le Québec. Je vais dire même la francophonie mondiale parce qu'on a beaucoup de participants aussi, par exemple, de la France, de la Belgique, tout ça. Donc, le RMA, c'est un projet. Mais à côté de ça, je suis comme un beau râteau. J'ai plusieurs dents à mon râteau. Dans le fond, le réseau des mères en affaires, juste parce que moi, je ne comprends pas encore c'est quoi, on se parlera après, mais c'est un peu comme, mettons, le réseautage BNI que peut-être d'autres gens connaissent. C'est du réseautage de femmes, mères, entrepreneurs ou est-ce qu'il y a des ressources. Je ne sais même pas comment dire ça. Je te résume ça. Donc, il y a plusieurs volets au réseau des mères en affaires. On a un abonnement qui est un immense coffre à outils qui aide les femmes. Puis tu sais, moi, j'appelais ça le réseau des mères en affaires parce que le réseau des humains en affaires, c'était moins sexy, c'était moins marketing, OK? Mais on accepte tout le monde. Il y a des hommes à nos activités. Il y a des non-mères. Je suis allée voir sur le site web, il y avait des gars aussi. Oui, absolument, absolument. On accepte tous les êtres humains qui ont envie de grandir dans la vie, dans le respect et l'amour, évidemment. Mais oui, c'est sûr qu'en appelant ça le réseau des mères en affaires, j'ai beaucoup de mamans, on va se le dire. Mais il n'y a pas de jugement par rapport à ça parce qu'il y a des femmes qui choisissent consciemment de ne pas en avoir. Il y en a qui en veulent que ça ne marche pas. Il y en a qui sont, c'est le conjoint qui a des enfants donc elles sont belle-mères, etc. Ce n'est pas des activités où on parle d'enfants puis de maternité puis de... Non. On est vraiment dans la business en tant que telle qui couvre un paquet de sujets. Donc, à chaque mois, dans une quinzaine de régions du Québec, on a des activités, que ce soit du réseautage, de la formation, des ateliers, ça peut être des visites découvertes. Souvent, on va aller chez des mères en affaires qui ont des pignons sur rue, une avocate qui a une salle de conférence, on peut faire un 5 à 7, on peut aller dans les vignomes, on peut aller dans les boutiques, on peut aller... Tu comprends. Fait qu'on crée une espèce de triangle où on engage des conférencières qui viennent donner leur savoir, ça leur donne un bassin de futures clientes et souvent, on va faire ça dans un lieu qui appartient à une femme d'affaires pour y donner cette visibilité-là. Donc, ça, c'est une de nos grandes forces qu'on a mis en place depuis le début du RMA. On célèbre notre huitième anniversaire cette année. Donc, il y a ça. Il y a notre abonnement qui est un immense coffre à outil et on a une avocate, une comptable, une photographe, une designer, une graphiste, des coachs en PNL, access bar, name it. On a une artiste peintre dans notre abonnement qui t'offre une aquarelle sur mesure. Fait que ça touche vraiment, là, toutes les sphères de vie. OK. Donc, ça, c'est notre abonnement. On a des abonnés qui ne viennent pas à nos activités. On a des non-abonnés qui viennent à nos activités. On en a vraiment pour tous les goûts. Et on a créé aussi une branche d'événements pour faire en sorte que les filles se connectent à travers les régions. Parce que souvent, les activités, si tu habites au Saguenay, tu fais des activités au Saguenay une fois par mois, c'est cool. t'agrandis ton cercle au Saguenay. Mais ça se pourrait que ta business puisse exploser sur le web ou ta boutique en ligne, peu importe. Puis t'as envie de connecter avec des filles ailleurs. Donc, tu peux participer à d'autres activités mensuelles. Mais on provoque ça aussi en ayant le congrès une fois par année où c'est une centaine de femmes de partout au Québec qui se réunissent pour 48 heures au même endroit qui suivent la formation, tout ça. Puis on a extrapolé ça aussi. Tu sais, tantôt quand je parlais de plaisir, moi, je me suis dit, moi, j'aime voyager. Comment je peux faire en sorte que mes filles voyagent, passent ça sur leurs dépenses d'entreprise, connectent avec d'autres femmes. Donc, comment moi, je peux accomplir ma mission de vie? Bien, j'organise des voyages. Une croisière, un train réseautage, un voyage dans le sud où il y a du réseautage, la formation ou de la connexion aussi. Donc, on extrapole dans des milieux plus originaux. Fait que ça a été notre touche. C'est pour ça aussi qu'on s'appelle la famille d'affaires parce qu'on crée des liens d'affaires qui est vraiment différent de je te donne ma carte d'affaires, tu me redonnes la tienne, etc. On apprend à se connaître, on fait de la business, on fait du troc, on s'échange des contrats. C'est vraiment, vraiment... Fait que c'est ça, là. Fait que toi, mettons, ta priorité, c'est la sécurité financière et faire des sous en général pour pouvoir nourrir la créative. En toi, avoir du fun, faire des sorties, redonner, contribuer aux femmes entrepreneurs. Fait que dans le fond, quand tu parles du râteau, c'est ça, toutes les typiques-piques, là. Exact. Mais, et tu es donc présidente fondatrice du réseau des mères en affaires qui crée tout ça. Oui. Mais ton offre à toi, entrepreneuriale, c'est la conciliation de vie, donc le coaching en privé. Oui, j'ai du coaching privé, j'ai du coaching de groupe puis j'offre aussi de ce qu'on appelle des masterclass en virtuel. Donc, les gens s'inscrivent, se connectent aux liens et je leur donne différentes formations. Tu vois, la prochaine que je fais, c'est, bien, en fait, à tous les trois mois, au trimestre, oui, c'est ça, trois mois, excusez, pendant deux secondes, moi, il a fait, hein? On offre une masterclass sur la planification. Donc, c'est là que je disais, bien, si tu rêves de faire une croisière dans un an, ça se planifie, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Donc, ces masterclass-là que j'offre en virtuel que tu peux réécouter après, bien, tu peux le faire pour un projet perso, un projet d'affaires, un projet à ta job, peu importe, c'est quoi ton statut. Donc, ça peut être vraiment trippant, ça peut être, j'ai même déjà coaché une fille qui voulait s'entraîner pour faire un marathon. Fait qu'elle, elle a pris la masterclass de planification puis elle s'est dit, OK, si dans un an, je vais arriver à faire un marathon, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois consulter, quel outil, quelles ressources, etc. je dois avoir dans mon coffre à outils pour dans un an faire un marathon. Fait qu'on touche vraiment à, tu sais, je reviens à mon concept de jonglerie, à toutes les sphères, à toutes les balles de vie. Donc, tout ça peut se mettre en place à partir du moment où tu t'as choisi puis tu te dis, OK, parfait, je vais faire ça dans un an, je vais faire ça dans une semaine, peu importe le laps de temps qui est requis à ce moment-là. Fait que coaching de groupe, coaching en virtuel, coaching 101 qu'on appelle, absolument. Ça dépend juste des besoins, ça dépend de ce que la personne veut être, simplement. Il y a quelque chose qui me fascine beaucoup dans ce que tu dis puis c'est, moi je me considère comme quelqu'un de créatif, mais je sais que des fois, quand j'ai un objectif, j'ai beau être créative mais il y a beaucoup de possibilités que je ne connais pas. Des fois, en cours de route, je peux me dire, si j'avais su ça avant, j'aurais passé par là. Ce que je trouve intéressant, puis d'après moi, tu es de me pogner comme client. Ce que je trouve intéressant, c'est que bouncer avec quelqu'un qui a une force de planification puis de gestion puis en plus, avec ton groupe DRMA, tu as comme plein de ressources. Là, j'ai été matché là. Le chemin, parce que moi, j'aime ça que ça allait tout le temps vite. Mais au début, je sais que ce n'est pas que ça aille vite. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. C'est ça ton rythme, c'est parfait. Il y a quelque chose d'intéressant de savoir que tu peux planifier, mais quand tu bounces des idées avec quelqu'un d'autre puis il y a des ressources que tu ne connais pas qui existent, ça devient beaucoup plus enrichissant, je trouve, de faire le cheminement que juste te dire « OK, je focus sur mon point, je focus sur ça. » Oui, c'est ça. Bravo! Oui, puis en plus, c'est que quand il y a le temps, souvent, les gens ont peur de planifier parce qu'ils disent « Moi, je vais manquer de liberté, j'aurais plus spontanéité. » C'est le contraire. C'est que quand tu as, mettons, moi, j'appelle ça des grands, moyens, petits objectifs ou cibles, appelez ça comme vous voulez, si tu en as un grand, mais ça ne t'empêche pas d'en avoir des moyens puis plus petits et très petits aussi, tu comprends? Si ton objectif, c'est de faire un marathon dans un an, bien, tu ne vas pas tout refuser parce que tu fais un marathon dans un an. Mais non. Tu vas juste entrer ça dans ta gestion de temps, dans ta gestion de priorité ou de valeur pour faire en sorte « Ah, bien oui, j'ai de la place pour faire une course avec mon enfant à l'école. OK, parfait, je mets ça là. OK, j'ai de la place pour partir à Las Vegas avec mes chums de filles. OK, je vais mettre ça là. » Ça n'empêchera pas qu'on garde un focus sur du long terme, mettons, mais ça vient faire en sorte que quand tu as quelqu'un comme ça avec qui tu peux bontier, bien, la personne, souvent, tu sais, nous, on a une vision très comme ça. Moi, ma job, c'est de t'ouvrir ça. Oui, mais n'oublie pas, on s'en va là. Ça se peut qu'en cours de route, tu fasses « Non, finalement, ce ne sera pas un marathon. On va faire une course dans la boîte, la mode girl, c'est ça que je vais faire finalement. C'est au mois de juillet, ça, ça me convient. » Parfait. Super. On change ça, c'est tout. Je comprends. Eh bien, Christine Marcotte, wow, c'est vraiment intéressant puis je trouve ça cool parce que c'est comme si tu venais d'ouvrir. Des fois, j'ai l'impression que c'est négativement teinté pour le moment. Oui. Tu sais, de se choisir ou de, tu sais, parce qu'on dirait que je mets des choses dans les cases. Dans ma tête, mettre des choses dans des cases, pour moi, ça me détend. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça me stresse. Ça, je suis là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'apprends des choses ici maintenant. C'est ça, ça me stresse finalement. J'aime mieux ouvrir puis voir d'autres possibilités. Puis j'avais la fausse croyance qu'être trop planifiée, c'était pour briser ma liberté. Et je n'en ai pas de liberté, là. Au contraire, j'en ai moins que je pourrais avoir, en fait. Mais écoute, merci, c'est fabuleux. Là, tu sais, je vais faire stop l'enregistrement bientôt, mais ne va-t'en pas. parce que je veux... OK. Bien, écoute, je vais mettre les informations dans le poste de où est-ce qu'on peut se procurer ton livre, le groupe des... Le réseau des mères en affaires aussi, si ça intéresse des gens d'aller voir ça. Bien, un gros merci pour ton temps. C'était vraiment gentil. Ça m'a comme éclairée sur bien des affaires. On dirait que je me rebutais à des petits murs dans ma tête, là. Tu veux nous ouvrir, je sais pas, sur bien des possibilités. Puis j'aime bien ça. Tant mieux. Merci de l'invitation. Ça a été un plaisir de partager ça avec ta gang et toi. Ah, t'es super fine. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, s'il vous plaît. Ça fait toute la différence. C'est un projet gratuit et je veux que ça reste gratuit. Donc, bien, bonne journée tout le monde. Merci et à bientôt. Allez, check me, on finit avec ça.